Bonjour à tous, bienvenue sur TV7, dans Sud-Ouest Soto, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7. Que le monde nous envie, le monde, on va en parler aujourd'hui avec mes deux invités, Stéphane Delos. Bonjour, président, adjoint au maire, chargé du tourisme, président de l'Office du Tourisme Métropolitain, et Olivier Occelli, le tout nouveau, enfin tout nouveau de moins en moins maintenant, directeur de l'Office du Tourisme de Bordeaux Métropole. Bonjour, le tourisme, on va en parler. Alors on le sait, on le disait, hors antenne, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que Bordeaux émarge au rang de phares touristiques dans la région. Enfin, c'est vraiment une porte d'entrée qui raconte en fait comment une ville et son territoire se sont mis à se parler, le monde du vin, le monde économique, le monde du tourisme. Bref, le tourisme fonctionne et fonctionne plutôt bien. On va balayer les grands chiffres, les grands équilibres, puisque l'Office du Tourisme vient de tenir son Assemblée Générale. Et puis on va se projeter, on va se projeter dans l'avenir, puisque lundi, Nicolas Florian était ici même sur ce plateau, et en évoquant les dossiers bordelais, évoquait sa volonté d'équilibre, d'équilibre dans la vie de la ville, pour ne pas qu'il y ait des phénomènes de surtourisme, comme on peut les rencontrer dans des grandes villes européennes. Voilà à peu près les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Stéphane Delon, on commence avec vous. Comment ça va le tourisme à Bordeaux ? Venez tenir votre Assemblée Générale. Ça va bien. 2018 est désormais derrière nous, mais on peut dire que c'était une très bonne année, encore une très bonne année, avec une progression de 5% des nuités taxées, qui nous amène à 6,1 millions de nuités taxées. C'est très important. Et cela avec un taux d'occupation hôtelier également formidable, puisque nous avons plus de 74% de taux d'occupation, qui nous placent comme première métropole française, bien sûr derrière Paris. Oui, qui est en cours. Mais donc voilà, c'est une très belle année, malgré novembre et décembre, qui ont quand même été impactés par la législation. On va en parler. On va rentrer dans le détail un peu. Vous disiez, Stéphane Delon, 6 millions de nuités. Olivier Ocelli, est-ce qu'on peut avoir un état des lieux ? Qui sont les touristes ? Qui sont les gens qui viennent à Bordeaux ? C'est des Français, des étrangers ? Combien sont-ils en pourcentage ? Je sais que c'est par nature assez impalpable, comptez quantifier précisément le nombre de personnes qui viennent nous visiter. Bien sûr, ils sont principalement français. À 65%, c'est une clientèle française. Bordeaux est une ville d'équilibre, autant de tourisme d'affaires que d'agréments dans l'hôtellerie. Sur les nationalités, les 25% d'étrangers, ils sont en augmentation. Clairement, en 2018, on a vu des marchés comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse augmenter. La clientèle espagnole reste tout de même la première clientèle étrangère. Donc voilà, un paysage assez différencié sur ces visiteurs. Alors qu'est-ce qu'ils viennent voir, ces touristes ? Écoutez, ils viennent pour cette attractivité déjà patrimoniale de la ville. Ils veulent vraiment s'immerger. Souvent, les touristes étrangers recherchent cet art de vivre à la française. Et Bordeaux, c'est vrai, permet tout cela avec une très bonne gastronomie, les vins, du patrimoine et tout ce territoire autour qui est un vrai atout sur la destination Bordeaux. Alors, vous l'évoquiez, Stéphane Delos, l'hiver a été rude quand même, puisqu'il y a eu cette mobilisation des Gilets jaunes. 30 semaines de mobilisation, une trentaine de semaines. Alors là, le mouvement est un peu sur l'été noir. Mais des images très fortes qui ont été renvoyées. Est-ce qu'on a quantifié un impact ? Est-ce que ça a impacté le tourisme à Bordeaux ? Écoutez, l'hiver a été fort, dur. Les images qui ont été diffusées dans le monde entier sont des images très négatives pour la destination France. Sur les mois d'hiver, début d'année, bon, ce n'est pas les plus gros mois de l'année. Donc l'impact, il peut être assez important en pourcentage pour certaines entreprises placées en plein cœur de la ville. Globalement, un petit peu moins important. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de réussir le printemps. Et pour l'instant, les indicateurs que nous avons avec Olivier sur avril et mai sont plutôt de bons indicateurs. Le mois de juin, évidemment, se présente extrêmement bien. Et l'été, à peu près aussi. Voilà. Donc on est aujourd'hui sur confirmer, en 2019, notre année 2018. L'Office du tourisme est en ordre de marche, quand même. Je voudrais le dire. Oui, parce qu'il y a eu tout un travail de structuration, restructuration. Et puis un changement d'échelle, l'air de rien. Puisque jusqu'à présent, Bordeaux, il y avait Bordeaux. Et puis vous êtes étendu à la métropole. Et puis on a l'impression que vous faites la mêlée un petit peu avec tout le monde. Racontez-nous tout ça. Comment ça marche ? Ça marche bien. Il y en a un nouveau directeur que vous avez présenté, Olivier, qui a pris les choses en main. Nous avons également fini d'intégrer le Convention Bureau et Bordeaux Grands Événements. Ce qui fait que nous avons un office du tourisme et des congrès métropolitains, tourisme de loisirs, tourisme d'affaires et des grands événements. Une grosse structure. On approche les 7 millions d'euros de budget. Ce qui veut dire que nous sommes parmi les plus gros budgets d'office de tourisme de France. – Mais tirer d'où ces 7 millions ? Comment ça... – Nous avons une certaine fierté à trouver 57% de notre financement par nos activités de commercialisation, de distribution de produits et d'initiatives que nous prenons. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, dont on est fier, parce que ce sont des budgets actifs pour défendre la destination, assurer sa promotion, et ça permet de démultiplier notre action. Donc là, nous sommes fiers de ça. Pour autant, nous sommes très bien accompagnés par la collectivité. Et la métropole, au moment du passage à l'office métropolitain, a vraiment joué le jeu en nous donnant les moyens de le faire. Nous avons investi, nous avons fait des travaux, nous avons complété notre équipe. Nous continuons d'ailleurs à investir. Olivier pourra peut-être en dire un mot en particulier sur les questions d'informatique et de commercialisation. Donc voilà, on a ce soutien de la métropole. On a la confiance des maires de la métropole. – Oui, c'est ça. C'était évident. Ça a l'air évident aujourd'hui, puisqu'il y a une vitrine aujourd'hui unique pour Bordeaux et sa métropole. Mais est-ce qu'il y a une petite révolution culturelle ? Vous connaissez bien ce monde-là, Stéphane Delos, et le monde politique ? – Ce n'était pas du tout évident, parce que les maires de la métropole se demandaient un petit peu ce qu'ils avaient à faire dans la vie touristique de Bordeaux. C'est vrai qu'il y avait peut-être une image un peu écrasante de la façade des quais du port de la Lune. Et puis, en rendant visite à l'ensemble des maires, on a fait le tour avec eux des pépites qu'ils ont chez eux. En particulier sur les espaces naturels, sur les espaces sauvages, sur le patrimoine de tous les jours, sur les événements de tous les jours, et aussi sur des choses absolument formidables, et très méconnues. Nous avons dans Bordeaux des vignobles magnifiques, nous avons la forêt landaise, nous avons des coteaux qui dominent la Garonne, qui sont des endroits sublimissimes, nous avons des marées sur la presqu'île, nous avons un patrimoine riche, et une vie locale que nous mettons désormais en scène à travers un site qui s'appelle Un Air de Bordeaux, qui est totalement dédié au tourisme intérieur et de proximité, qui est totalement dédié aux initiatives des communes, et nous avons comme ça réussi à impliquer les communes dans notre développement touristique, et nous en faisons aujourd'hui une priorité. – Oui, c'est une priorité. Olivier Occelli, c'est une priorité ? C'est-à-dire que quand je me présente à l'office du tourisme, admettons que je sois espagnol par exemple, je me présente, c'est-à-dire vous proposez Bordeaux, vous proposez Pessac, vous proposez tout, comment ça marche en fait ? – Sur les touristes étrangers, bien entendu, on propose des excursions dans le vignoble, qui fait partie de notre fonds pour la commercialisation, avec un chiffre d'affaires intéressant, comme on le disait, qui nous permet vraiment d'autofinancer, enfin à 50% l'office de tourisme. – En France, c'est une association, donc voilà, tout est réinvesti et réinjecté pour le rayonnement. – Exactement, on est là pour nos partenaires, on a nos propres produits, mais aussi les produits des partenaires privés, que l'on revend, on est à un point d'accueil. On a développé un site web qui s'appelle Visiter Bordeaux, qui est très efficace pour la vente en ligne, qui est vraiment d'actualité maintenant pour les activités, et clairement c'est des choses qui marchent, avec des développements commerciaux très forts là-dessus. – Le numérique a une part majeure aujourd'hui, fondamentale, parce qu'il y a le fameux accueil guichet, on va dire, mais le numérique aujourd'hui, c'est là où Bordeaux peut rayonner, Bordeaux Métropole évidemment. – Bien sûr, c'est complémentaire, l'accueil de l'Office de tourisme est toujours très fort, avec près de 900 000 visiteurs par an, mais le numérique, pour certaines populations, qui sont vraiment adeptes de cela, et de plus en plus, sur les smartphones, on voit vraiment des navigations très fortes sur smartphone, et la possibilité de réserver ces produits, ces activités, selon la météo, le matin même, pour faire une excursion dans le vignoble, ou une visite de ville, se fait vraiment de plus en plus. – Navigation, j'en profite pour une transition assez aisée, le tourisme fluvial, le tourisme de croisière, ça se passe bien aussi, là c'est quelque chose qui arrive à maturité. – Écoutez, vous venez de passer des images, des escales de nos paquebots de croisière fluviale, ça a l'avantage d'être une activité touristique totalement dédiée au territoire. Pour le coup, les gens partent de Bordeaux, mais le séjour qu'ils font à Bordeaux, c'est un séjour qui est fait ailleurs, à Pauillac, à Bourg-sur-Gironde, on a vu, à Libourne, à Cadillac, donc là, ils profitent à la fois du fleuve, du vignoble et des paysages. – Alors, il y a un sujet d'actualité autour de ces paquebots, ça ne vous a pas échappé, il y a eu une polémique, notamment liée à Venise, Marseille, les grandes villes qui accueillent, où on accuse ces grands paquebots, ces géants des mers de pollution. Bordeaux est concerné ? – Oui, écoutez, d'abord, remettons les choses en place. À Barcelone, il y a 2 600 000 croisiéristes qui débarquent tous les ans pour aller se balader sur les remblasses. À Marseille, il y en a 1 million avec 500 escales plus les ferries. À Bordeaux, il y en a 60 000, et ça n'a encore jamais représenté 50 escales. Donc on est quand même, en termes de volume, sur des choses qui sont, je dirais, très modestes. Pour ce qui concerne la croisière fluviale, elle est parfaitement intégrée. Comme vous le savez, nous sommes en train d'électrifier les pontons. Pour ce qui concerne les paquebots de croisière maritime, et face évidemment au débat que nous n'ignorons pas, il est évident que 2 600 000 touristes croisiéristes qui vont pendant 2 heures se balader sur les remblasses, ça doit finir par poser un problème. Je n'habite pas à Barcelone, mais enfin, je l'imagine facilement. Nous n'avons pas du tout ce genre d'inconvénients à Bordeaux. Pour ce qui concerne la croisière maritime, nous avons confié une étude à l'Atmo, qui s'est réalisée l'année dernière, pendant un plein mois de saison de haute activité de croisière. La conclusion, c'est que les effets de pollution sont négligeables. Ce n'est pas le maire de Bordeaux qui dit ça, ce n'est pas son adjoint au maire, c'est Atmo qui a fait des études avec des mesures. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible et vigilant. Nous travaillons de manière permanente sur ces sujets-là. Nous sommes en relation avec les compagnies, et au moment où s'est déroulée cette enquête et après cette enquête, nous avons alerté un certain nombre de compagnies en leur demandant de continuer à équiper leurs bateaux de moyens techniques plus sophistiqués que ceux qu'ils peuvent avoir. Certains ont des équipements très aboutis, d'autres un peu moins. Certains jouent le jeu, d'autres jouent le jeu. Je peux vous dire qu'on met une très forte pression sur cela, et ils ont des objectifs très clairs. Alors justement, ça nous amène à l'autre sujet que j'aurais souhaité aborder, c'est justement ce sur-tourisme. Bordeaux n'a pas vocation à accueillir des centaines et des centaines d'escales de paquebots, par exemple. Il y a cette question du sur-tourisme, je le disais en introduction, Nicolas Florian en a parlé, en disant, attention, équilibre, il faut qu'il y ait la place pour tout le monde. L'axe, c'est ce tourisme durable. Est-ce qu'on pouvait nous le définir ? Qu'est-ce que c'est que ce tourisme durable ? Est-ce que c'est possible ? Nicolas Florian a tout à fait raison. D'abord, c'est un sujet que nous avons en tête, Olivier, moi, Nicolas Martin, avant, depuis un certain temps. Cette volonté d'équilibre et de tourisme durable. D'abord, je dirais qu'on a deux engagements. Le premier engagement, dans le tourisme équilibré, c'est quand même les investissements qui sont faits sur le tourisme d'affaires. Ça a l'avantage de répartir les flux sur 12 mois de l'année et sur des clientèles qui viennent pour faire du développement économique, pour travailler dans la ville et travailler avec les Bordelais. Le deuxième engagement, c'est notre conception du territoire. Il est totalement faux de penser et de dire, donc, que Bordeaux veut mettre à l'intérieur de ces boulevards des millions et des millions de touristes pour les y garder. C'est faux. Je vous ai parlé un peu de la métropole. Il en va de même du territoire le plus large. Le Pays basque est très important pour Bordeaux. L'Asco est très important pour Bordeaux. Le bassin d'Arcachon, bien sûr. Cognac est une marque importante à associer. – Bordeaux, en fait, est la porte d'entrée, tout ça. – Bien sûr. Et Bordeaux sera d'autant plus fort, équilibré et accepté qu'il fera vivre autour de cette métropole une destination beaucoup plus large où les gens ont beaucoup, beaucoup de raisons de venir un peu à Bordeaux, un peu ailleurs. Donc, nous travaillons totalement là-dessus. – C'est le ruissellement, pour reprendre un terme à la main. – Oui, moi, je n'aime pas le mot de ruissellement parce qu'en fait, c'est de la construction. Le ruissellement, on a l'impression que ça arrive tout seul. En fait, rien de tout cela n'arrive tout seul. Cela n'arrive que si on le construit, que si on le veut, que si on le produit, que si on le travaille avec ses partenaires. Et puis après, nous avons deux priorités. Le tourisme équilibré. Ce que vous a dit Nicolas Florian hier, c'est la vérité. Et cet équilibre, il faut le retrouver partout. Équilibre territorial, équilibre saisonnier, équilibre sociologique, les personnes, les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, les familles, tout le monde doit s'y retrouver. La nature, qui doit être là en même temps que le patrimoine. Enfin bref, tous les équilibres doivent être travaillés. Mais là, ce n'est pas naturel non plus. Je veux dire, c'est un travail très appliqué. C'est du réglage. C'est le travail que notre équipe, que dirige Olivier, qui est une équipe importante aujourd'hui, doit faire. Quand on parle d'un air de Bordeaux, c'est du réglage, pour faire comprendre qu'il est beaucoup plus intéressant, ce dimanche, d'aller faire un tour dans les marais de la Presqu'île, que de venir patauger pour la cinquantième fois sur le Bordeaux. Et puis enfin, on est sur un objectif, et ça, c'est une décision qui a été prise par Nicolas quand je l'ai proposé, sur un tourisme responsable. Et c'est vrai que nous allons nous engager dans une grande démarche qui s'appelle Destination internationale responsable, qui sera mise en œuvre pour la première fois au G7 de Biarritz, qui a été présentée au ministère des Affaires étrangères la semaine dernière, et qui consiste à faire d'un territoire de destination un lieu responsable où les certifications ISO 221, pour finir par être données à cette destination, associent l'ensemble de la filière. C'est-à-dire que c'est une démarche collective qui va du privé au public ? Absolument. Et tout le monde s'engage à des bonnes pratiques ? Il y a 9 villes qui se sont engagées aujourd'hui dans ce dispositif, il y a Cannes, il y a Deauville, il y a La Bolle, il y a Marseille, il y a Nantes, il y a aussi Bordeaux. Et d'ici à l'hiver, nous sommes dans une démarche qui est très prospective, qui est très expérimentale, mais on l'a présenté la semaine dernière et on a vu que ça réagissait bien dans la salle auprès des professionnels, qui consiste à embarquer tout le monde pour que progressivement, cette responsabilisation sur le plan environnemental soit prise en compte par tous et par chacun. – Parfait, écoutez, on est arrivé au temps qui nous est imparti, on a beaucoup de choses à dire, on va suivre ça de près, Stéphane Delos, Olivier Occelli, puisqu'il y a un certain nombre de sujets qui je pense vont faire l'actualité, puisqu'on est au pic, enfin on est à la veille de cette saison touristique, et voilà, à cette veille aussi de fête du fleuve qui démarre ce jeudi. Merci à tous les deux, à très bientôt sur TV7. Vous retrouvez cet entretien évidemment sur le site de tv7.com, évidemment sur sud-ouest.fr et évidemment dans le journal Sud-Ouest. à très bientôt, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada